ça faisait longtemps que j'étais pas trompant comme ça. Pour en vous cacher ça fait quand même quelques années que j'ai l'inversé et je lui ai dit ouais en fait tu as un peu tout vu déjà en termes de testé à peu près toutes les catégories et ça je viens de l'avoir, j'ai juste fait un tour dans le jardin donc pas grand chose alors ça, ça avait l'HPI XL ça ça m'a redonné le sourire mon pote, c'est un truc de malade c'est un truc de fou. Donc il vient de chez Mani, ce que j'y ai fait tout simplement j'ai mis une carreau de la carreau d'origine du GT HITCELL de chez ELSES BUDDYRC bien entendu. Bon voilà, le contour en vert, ça change un peu du noir, j'ai fait une déco simple, efficace j'ai commandé un peu des fards et des colorants, des autocollants HPI pour faire un peu de gaieté là-dessus mais voilà, on trouve la planche de stickers, on ne trouve pas chez HPI, on la trouve chez Roval parce que ça se ressemble quand même beaucoup beaucoup à cette histoire donc voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire des coups de crosse racaçable ça se fait relativement bien et ça se découpe relativement bien aussi donc dedans, qu'est-ce qu'on a fait ? On a un 6S sur un pignon de 17 avec un moteur 42 je crois voilà, ouais, t'as senti que ma femme était énervée parce qu'elle a mis la machine à la vie, c'est pour ça donc du coup, euh, donc voilà, donc, ce qui est impressionnant c'est ça en fait, tu vois ? c'est ce déboîtement de ouf malade que tu as sur cette machine donc le moteur en 82 1600 kV en 6S, euh, j'ai mis euh, ce qui m'avait donné, maintenant, les options en tourelle en alu et puis finalement c'est quand même bien foutu, en fait, euh, j'avoue 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 que ça l'air a quand même plutôt bien foutu et donc euh, c'est pour vous dire que bah, franchement, je sens que celle-là, elle va rester longtemps ouais, ouais parce que ça ça, ça là... ça c'est hein... ça c'est vous ça c'est vous ça c'est à tel point que je pense que le massif va passer toi parce que il ya moins de débattements c'est pas la même utilisation il ya moins de débattements plus d'un peu plus dur pour la gare de sol et aussi pas mal mais tu vois j'ai un peu moins d'abattement et la facilité de pilotage avec l'engin d'entrée c'est un peu plus long donc là on est 300 330 contre un 300 contre un cas dix moins 400 je crois pour l'excel ben franchement ça change tout au niveau du pilotage et de l'aisance du pilotage de stabilité donc c'est plus stable donc on fait moins de stunts mais je vais vous dire qu'avec le pilon qui a là il fait quand même la gouache hein moi c'est ici mais quand même la gauche donc j'ai fait vite fait ce petit unboxing pour vous enfin voilà présentation pour vous dire ce qui se passe un peu dans la chaîne parce que là je vais aller le rouler pour la première fois vraiment sur un petit terrain tranquille dans des bosses voir un peu ce que ça dit ce que ça va dans le jardin on se rend pas bien compte mais déjà là déjà là je fais des heures c'était sympa donc voilà petite petite vidéo et puis on se retrouve juste après à ma vie voilà des vraies filles allez salut